J.E. 2024, mesdames, messieurs, on est à nouveau avec vous après votre émission Rendez-vous des auditeurs. On est là pour vous tenir compagnie à travers ces magazines-kiosques. Un seul invité pour décrypter l'actualité politique en République démocratique du Congo, il s'agit de l'honorable Steve Molumba Kongolo, député provincial élu de la commune de Lemba, avec qui on va essayer de décrypter les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Honorable Steve Molumba Kongolo, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour messieurs les journalistes et merci de me compter parmi vos invités aujourd'hui. C'est important ? Oui, nous allons bien, par la grâce de Dieu. Voilà, avec monsieur ou l'honorable Steve Molumba Kongolo, on va faire un focus par rapport à la gestion de la ville-provence de Kinshasa. Comme vous le savez, la population est à l'attente justement de ses gouvernements provinciaux pour élever tant de défis qu'il attend, défis d'autres sécuritaires, sociales et économiques. On va également en parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, avec cette menace de l'espace aérien de la République démocratique du Congo à partir du Nord Kivu, menacée par le Rwanda de Paul Kagame, qui procède par le brillage du système GPS. Du coup, le gouvernement de la République démocratique du Congo a saisi les instances régionales de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale pour des sanctions sévères contre le Rwanda de Paul Kagame. C'est ça l'ostature de ces jours dans votre mission au kiosque. Voilà, honorable Steve Molumba Kongolo, qu'est-ce que ça vous dit premièrement ? Parce qu'il faudrait le dire, vous êtes député provincial de la ville de Kinshasa, après l'élection de gouverneur qui a fait que Jean Bumba, Daniel Bumba Loubaki, soit élu gouverneur. On est à l'attente de ces gouvernements provinciaux. Qu'est-ce que ça vous dit, ces retards constatés dans la publication de ce gouvernement, tant attendu par la population kinoise ? Merci monsieur le journaliste. D'entre eux, je voudrais d'abord préciser que nous, nous sommes au niveau législatif, donc nous ne sommes pas à l'exécutif comme le gouvernement provincial. Nous avons déjà travaillé jusqu'au mois de juin, nous avons fait notre part, nous avons élu les gouverneurs et actuellement nous sommes en vacances parlementaires. Quoi de plus normal que nous puissions communier avec notre base. Mais en tant qu'équinois, en tant qu'élanda, nous sommes inquiets et nous sommes sûrs et certains que les derniers réglages, que jusqu'à là, le gouverneur est en train de faire, va arriver à son terme. Je vais dire que ça devait sortir hier, mais je crois qu'il y a peut-être des petits couacs qui pourra permettre à ces... Vous assurez la population que ces gouvernements devraient sortir donc ? Oui, oui, les dernières nouvelles que nous avions, les bruits du couloir donnaient que ça devait sortir demain, hier plutôt. Mais je crois qu'aujourd'hui, si Dieu le veut, Inchallah, ils pourront donner... Mais pourquoi, pourquoi tous ces retards ? Pourquoi tous ces retards ? Bon, je crois que comme je ne suis pas... Parce qu'il faudra, il faudra les dire, qu'il y avait eu cette publication de son gouvernement avec 20 membres, notamment 10 ministres et 10 commissaires généraux qui n'avaient pas à respecter, justement, ce qu'est dit la Constitution de la République démocratique du Congo, un gouvernement provincial, il doit y avoir 10 membres. Daniel Bumba a été outrépassé cette mesure. Il a été rappelé par le VPM de l'Intérieur avec son collègue du Katanga, Kiboulakiyat. Lui l'a respecté et puis son gouvernement a été investi. Et puis le travail a commencé. Mais Kinshasa, qu'est-ce qui freine ? Est-ce que Bumba a les mains liées ou... Bumba est libre d'agir comme gouverneur ? Je pense qu'il est gouverneur. Je crois que nous l'avions élu et il va travailler en tant que gouverneur. Mais lié, je ne pense pas. Peut-être que c'est des tractations politiques qui ne permettent pas que le Saturne puisse définitivement précifier ça comme ça. Je précise, ça pour autant être sans portée-parole, qu'il n'a pas triché, il n'a pas eu à faire des choses de manière hors-la-loi comme certains... Hors-la-loi, parce que... Non, non, excusez-moi, je vais finir. Oui, oui. En fait, j'ai... C'était qu'il dit la Constitution. Une fois j'ai expliqué, je ne suis pas son portée-parole, je précise, mais la ville de Kinshasa, c'est vraiment une ville, je peux dire une ville, un pays, s'il faut appeler ça comme ça. Et la Constitution, oui, elle dit que le gouvernement doit avoir une taille de 10 personnes, ou bien de 10 ministres provinciaux, mais la réalité, sur terrain, moi, selon moi, ça, ça n'engage que moi, ne permet pas à ce qu'il n'en ait que 10 personnes pour gérer tous les secteurs de la ville. Mais parce que la Constitution n'est pas encore revue, et parce que c'est comme ça qu'il faut travailler, et il a été obligé de revoir les choses à la baisse. Il n'a pas été le premier, je ne pense pas que ça ait été une erreur de sa part. C'est peut-être l'ambition qu'il avait de voir beaucoup de... disons 10 ministres et 10 commissaires généraux qui pourront travailler pour plus d'efficacité. Alors, la loi l'a interpellé, et il a été obligé de pouvoir obtempérer. Pour récomposer, réconstituer son équipe, pour se faire tirer à la longueur aujourd'hui. Non, je ne pense pas que c'est à ce niveau-là, et je pense peut-être que c'est lui le coach, s'il faut dire comme ça, comme ça, il est en train de regarder dans sa gibessière combien de personnes qu'il faut garder, combien il faille peut-être mettre de côté, ou bien leur donner d'autres opportunités qu'il y a comme régie dans la vie. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, ou peut-être demain, il pourra sortir son gouvernement. Et nous attendons ça impatiemment, en tant que député, en tant que population de Kinshasa. Ton de défi, après cette élection, c'était une lueur d'espoir, au sein de la population kinoise, qui a tant de changements subséquents à la tête de la ville de Kinshasa, avec ce problème de Kinshasa-Bopeto, avec la salivrité qui bat son plein, les infrastructures routières posent problème, les banditismes urbains, tous ces problèmes que cette population a tant de solutions. Mais est-ce qu'il faudrait faire avec le gouvernement laissé par Jean-Zilin Goubila, ou bien il y a nécessité qu'une nouvelle équipe puisse prendre place pour répondre à tous ces besoins ? Monsieur le journaliste, je reste optimiste. Je crois que cette semaine, le gouvernement va sortir. Si je me mets dans ma casquette de Kinoise, pour la population de Kinshasa, je suis aussi un patient, comme cette dernière population, la ville de Kinshasa a beaucoup de défis, et je l'ai fait savoir plusieurs fois au gouverneur, il en est conscient, il connaît les défis qu'il attend, et même le ministre qui va devoir travailler connaît les défis, et c'est vraiment du pain sur la planche qu'ils auront, et nous sommes en train de rester encore jusqu'à là optimistes qu'ils vont mouiller les maillots pour réélever la ville de Kinshasa. Vous êtes honorable Steve. Moi aussi, en tant que député, nous n'allons pas croiser les bras, nous connaissons les attentes de la population, nous serons derrière, et à la fois pour les aider, et à la fois pour les surveiller, pour qu'ils puissent donner les meilleurs d'eux-mêmes. Honorable, oui, oui. Parce qu'il n'y a pas d'attente, et il faut vraiment qu'ils puissent réélever les bras. Honorable Steve Mouluma, Kongolo. Oui. Je rappelle, vous êtes élu de la commune de Léba. Oui. Aujourd'hui, lorsque vous voyez votre commune, ça vous dit quoi ? Je fréquentais Léba, il y a récemment, même à l'époque de Jean-Céline Gobi, la gouverneure. Le tronçon qui nous amène vers Super Léba, c'est dans un état de délabrement. Si vous prenez sous-région, pour descendre vers Super Léba, c'est un état de délabrement. Vous quittez Super Léba pour prolonger vers Terminus, à côté d'un bar, là, c'est délabré. Léba, c'est l'état dans lequel se trouve votre commune. Mais moi, je voudrais vous dire que... Ah, c'est là que ça junte le banditisme urbain ! Même au niveau des infrastructures, au niveau du banditisme urbain, au niveau même de la mentalité. C'est d'ailleurs là où nous autres pensons beaucoup travailler dessus. Léba a un problème de mentalité, qu'il faille réellement sensibiliser, qu'il faille transformer, qu'il se faille... Le genre de mentalité depuis le point de... C'est déjà un tabou là ! Et ça, ce n'est pas seulement le problème de Léba, c'est le problème de toute la ville de Kinshasa. Mais nous, en tant que députés, nous allons faire de notre mieux pour travailler d'abord sur la personne, sur l'homme qu'on relève, sur les lembaltèques, parce que c'est assez... Les lembaltèques ? Oui, c'est comme ça qu'on nous appelle. C'est à ce niveau-là qu'il faille travailler. Parce que, voyez-vous, si aujourd'hui, même le gouverneur entrant, arrivé à ranger toutes les routes que vous êtes en train de dire là, mais lorsque vous allez vous retrouver qu'il y a un monsieur vraiment sain d'esprit, prend ses motos, il vient réparer autour du macadam, ou bien il vient faire son car wash vers les macadams, en train de nettoyer les véhicules, l'eau est en train de stagner sur les macadams, donc la situation va redevenir à la case du départ. Lorsque quelqu'un va ériger son bar, ou bien sa terrasse, et il prend des chaises, il met jusqu'au niveau des trottoirs, là où les passagers, ou bien les piétons sont censés marcher, ça c'est déjà un problème. Quand quelqu'un s'amène avec les carburants, alors qu'il y a une station à côté, il vient placer, mettre le sol sur la route, alors que c'est vraiment une matière inflammable, donc, inflammable plutôt, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème de l'homme, et c'est là où nous, nous pensons beaucoup travailler, que ce soit à Lemba, et que ce soit sur la ville. Nous avons beaucoup de séries d'activités que nous avons prévues pour travailler. On vous a donné, on vous a fait confiance par cette population de Lemba, vous évoquez ces problèmes de mentalité, dans lesquels la population de Lemba doit changer sa mentalité, infrastructure routière, banditisme humain, mais vous êtes en vacances parlementaires, là, il faudra les rappeler à cette population. Qu'est-ce qui est fait par monsieur Steve Mubumba, congolo, élu de cette commune ? En tout cas, je dis déjà à la commune de Lemba, ma base, et tous ceux qui sont des nôtres, parce que c'est limité par les discours. Je précise que j'habite toujours à Lemba, jusqu'à là. Je ne vais pas quitter Lemba. Je marche à Lemba, je vis à Lemba, je mange avec les Mbaltèques, et d'ailleurs, je vous apprends qu'aujourd'hui, nous sommes le mardi, c'est jeudi, c'est un jour férié, nous allons lancer nos activités. Nous commençons par une très grande activité qui va réunir des populations, bien des tranches, ou bien des catégories de personnes qui sont réputées en économie. Vous avez là les motocyclistes qu'on appelle les Wéwa, et vous avez des policiers. Nous allons les réunir autour d'une rencontre sportive qu'on appelle match de football. C'est pour démontrer à la population que les policiers ne sont pas nos ennemis, et les Wéwa doivent comprendre que les policiers sont là pour les sécuriser. Il y a un très grand match qui va se jouer le 1er août au terrain GD de Lemba. C'est ce qui est sur votre initiative ? Oui, ça c'est un match de gala qui ouvre nos activités, mais en dehors de ça, nous n'avons pas voulu commencer pêle-mêle, c'est-à-dire... Il y a déjà des rencontres avec cette base, au-delà du fait que vous avez habitué avec URV. Oui, tout est déjà fait, mais moi personnellement, comme je vous annonce derrière, en dehors de cette activité-là que nous allons faire le 1er août au terrain GD de Lemba, nous avons prévu aussi une très grande activité, le dimanche 4. Là, nous allons inviter les personnalités et même les différentes autorités de la commune de Lemba pour réfléchir sur la question de Lemba, parce que nous avons créé un concept qu'on appelle le cerveau collectif. Nous nous sommes dit, en tant que députés, nous ne pouvons pas travailler seuls, nous devons travailler avec les autres. Donc le dimanche, ici, le 4 août, j'annonce à la population de Lemba que nous allons organiser une rencontre pour la réflexion sur la commune de Lemba. à cette rencontre-là, prendra part les bourroumesses et les bourroumesses adjoints, prendra part tous les 13 chefs des quartiers, les 11 conseillers communaux. Nous serons là avec les différents chefs des services de la maison commune de Lemba. Nous serons là avec les commandants souciates de toute la commune de Lemba. Nous serons là aussi avec quelques notables de Lemba. Sur ce, j'invite même les notables qui ne sont pas encore saisis par invitation de pouvoir nous contacter pour que nous puissions réfléchir. Où en sommes-nous avec la commune de Lemba ? D'où venons-nous avec la commune de Lemba ? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils puissent avec la commune de Lemba ? Est-ce qu'à ce niveau, au niveau de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, il y a des propositions en termes dédits pour juguler un peu ces différents problèmes ? Là, nous étions en train de parler de la commune de Lemba, mais en tant que député provinciale de Kinshasa... Je dirais ce problème évoqué dans la commune de Lemba. Ne vous en faites pas. La première session que nous venions d'avoir, qui venait de finir, c'était qu'une session inaugurale. Peut-être avec le temps, ça nous a amenés jusqu'à une session ordinaire. C'était qu'une première. Nous allons rentrer en septembre. Il y a déjà des propositions, des édits, déjà dans les tiroirs que le député Steve Moulumba, congolais, pense déposer au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous avons été élus. D'ailleurs, certains ne comprennent pas souvent les rôles des députés. Les rôles des députés n'est pas d'être un agent social, comme nous le faisons souvent. Peut-être que nous avions été habitués comme ça. Mais le rôle des députés, c'est d'abord proposer des édits, surtout au niveau provincial, pour permettre à l'exécutif de pouvoir travailler et de le suivre et de la chère et de le sanctionner. C'est ça notre rôle. Alors, nous avions une pile des propositions des lois que nous avions prévues. S'ils ne vont pas faire passer certaines propositions cette fois-ci, nous aurons, parce que nous avons cinq ans, à faire passer beaucoup de propositions. Mais en dehors de cela, nous avons aussi des édits qui existent, mais qui sont peut-être tombés dans des études, de faute des temps ou bien des choses, comme on dit, autres temps, autres minces, les choses ont beaucoup changé. Il faille, selon nous, rappeler tous ces édits-là, essayer de les étudier, pourquoi ne pas les modifier ou si possible les amender pour les rendre un peu plus potables par rapport à la situation actuelle de la ville de Kinshasa. On a décrié, la population a décrié lors de la législature passée au niveau de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, une sorte de... une forme de dynamique qui a été créée, dynamique, portant le nom de l'ancien gouverneur gentilé Ngobila Mbaka. Est-ce qu'on est sur ces traces d'avoir une dynamique aujourd'hui, à travers cette nouvelle législature, des députés provinciaux portant aussi le nom de Daniel Bumba, dynamique Bumba ? Est-ce que le député des provinciaux de cette nouvelle législature feront le travail de façon minutieuse ? Et puis, ils seront regardants s'il s'agit de sanctionner tel ministre qui ne travaille pas bien. Il y aura des sanctions. D'abord, je dois préciser, peut-être que certaines personnes ne le savent pas, la dynamique entre Q&A ne veut que la majorité. Dans tous les pays du monde, vous allez trouver qu'il y a toujours une majorité qui se forme autour de l'idée, que ce soit au niveau national ou au niveau provincial. Autour de l'idée, vous êtes des députés provinciaux, vous devrez contrôler cette exécutive provinciale. Il n'est pas votre leader en termes de... Je ne parle pas de... Non, non, que je finisse ma pensée. Je ne parle pas du leader des députés provinciaux qui nous sommes. Je parle de leader qui va devoir diriger la ville de Kinshasa. Ou d'un leader... Au sexualisant, la dynamique qui se parle, qui évitent lui à la population. Je ne parle pas de la population. Le président de la République est élu par le peuple. Il y a une dynamique qui doit l'accompagner dans sa pensée. Il n'est pas le leader de ces députés-là. Il est le leader de la nation, c'est-à-dire c'est lui qui gère la nation au quotidien avec ses ministres et les premiers ministres. De la même manière, ça s'applique Moutatis-Moutandis pour la ville de Kinshasa, vous avez un gouverneur qui a été élu par les députés. Et moi, je précise que j'ai fait partie de ceux-là qui n'ont élu comme gouverneur. la pensée noble et la pensée logique voudraient que je puisse lui apporter la même association afin qu'elle puisse très bien travailler. Par rapport à cela, la dynamique qu'on peut appeler dynamique aujourd'hui ne peut pas avoir un contrôle de prépétence. Il n'y a qu'une majorité, une impulsion pour pousser la personne à pouvoir travailler. Mais là où peut-être les babless, peut-être nous récretons la liste à ce passé, où on crée un cercle de moutons qui sont là comme des yes men et des yes men en train de dire oui à tout ce que le gouvernement va faire. Les députés de cette nouvelle législature ne diront pas oui à tout ce que le gouvernement dira. Si cela a été le cas la fois passée, je ne pense pas que tel sera le cas cette fois-ci parce que les députés provinciaux que nous avons actuellement au niveau de l'ensemble provincial que je salue même en passant, rien qu'à les voir, rien qu'à voir comment ils sont en train de travailler, ce sont des grandes personnalités et des messieurs et des dames qui sont épris de la bonne volonté de pouvoir donner le meilleur demeure. Je ne vois pas ces élans-là qui sont aujourd'hui être sapés seulement pour ces rangers de règles dynamiques qui aboutissent et non pas qui permettent à ce que la vie puisse aller d'avant. Je ne vois pas faire ça et je le dis à ça Vous aimeriez préserver cette confiance que vous donnez par cette population quinoise ? Nous l'avons élu, oui, le soutenir, oui, l'accompagner, oui, si on peut appeler sa dynamique, tant mieux, mais je vous assure que les députés qui sont là actuellement connaissent les défis qui les attendent, connaissent au fait l'histoire récente qui a plongé la ville dans les gouffres. Ils ne vont pas se permettre même en un seul instant de pouvoir faire les moutons pour que les gouverneurs puissent être à l'aise dans son travail même qu'ils vont commettre des bêtises. Hier, il y a eu cette grève des opérateurs économiques opérant dans le secteur des transports en commun, privés. Du coup, la population se demande est-ce qu'il y a un travail milicier qui est fait de sorte que les décisions prises par les autorités soient respectées ? Monsieur le journaliste, si je veux vous étonner, je crois qu'il n'y a même pas des décisions à prendre, selon moi. Il n'y a même carrément... Parce qu'il y avait une grille tarifaire de Jean-Ciné Godoula. Aujourd'hui, il y a une opération qui a été mise en place par la direction provinciale du transport de la ville de Kinshasa par rapport au contrôle de... Les problèmes de la ville de Kinshasa n'ont pas besoin de tout ce qu'on est en train de dire là. Les problèmes de transports liés aux tarifs et consents. Les problèmes de Kinshasa sont déjà connus. Moi, je dis qu'il n'y a même pas de machines à faire tourner ou bien il n'y a même pas de pression à faire autour de ça parce qu'il y a des réflexions qui existent déjà dans les tiroirs. Il suffit de prendre... Il suffit de prendre le projet des métro-kines par exemple, les mettre en marche, les choses vont évoluer. Il suffit de créer ou d'arranger les voies ferroviaires, la population va vaquer librement à ces occupations. Ils ne vont même pas prendre le temps d'aller vers des motos ou bien des 107. Prenons tout ce qu'il y a comme projet et j'interpelle même le gouvernement provincial. J'interpelle même... Le projet a été porté par... et que je finisse ma pensée... Le projet que ça a été porté par... Que je finisse ma pensée, j'ai dit qu'il y a des textes, il y a des projets qui existent. Prenons ces projets-là, mettons-les à marche et ça va permettre à ceux qui n'ont plus plus évolués. Sous d'autres cieux, là où nous nous sommes rendus, je vous avais m'excusé, la dernière fois, j'ai été dans un pays étranger, je n'ai pas pris un texte pendant un mois. Pendant un jour, vous ne prenez que les métros et les trains et j'ai respecté tout ce que j'avais comme rendez-vous était respecté parce qu'il y avait des voies qui sont des voies libres d'accès, des voies qui arrivent vite et à temps. Alors, si nous voulons créer ou bien trouver une solution durable, retournons nos trains en marche, mettons des voies, des bus qui sont des bus de l'État qui peuvent être même, pourquoi pas, 50 bus par commune, pourquoi pas, 30 bus par commune et vous verrez que même le phénomène Ouéoua va disparaître, le phénomène des 207 va disparaître. Je parle d'abord en tant qu'habitant de Lemba, je me rappelle quand on était gosses, les taxubus comme des 207, il n'y en avait pas trop à Lemba. Les histoires comme des motocyclistes, disons, des travaux de consorts, il n'y en avait pas trop à Lemba. Mais si on arrive à rélever la société par exemple Transkin plutôt et que vous avez à chaque 10 minutes un bus qui se pointe pour amener la population vers la ville, vers Kinga San et consorts, ce phénomène de Ouéoua et ce phénomène même de taxi, de descente ou bien de demi-terrain va disparaître de lui-même. Donc la solution, la solution, c'est un problème, c'est favoriser la voie février. moi, je ne veux pas proposer des solutions parce que les solutions existent. Et je pense qu'il faille seulement retirer ces solutions-là des théories. Tu vois, les mettre sur pied. Est-ce que Daniel Bouma viendra avec ça ? Est-ce que Daniel Bouma viendra avec cette politique que vous pensez vraiment salvatrice pour la population qui tient ça dans le domaine des transports ? Je signe et je persiste. J'ai eu à avoir des entretiens avec beaucoup, plusieurs fois avec les nouveaux gouvernants. Je suis sûr qu'il va s'y attéler. C'est par là qu'il doit commencer et c'est par là qu'il va vraiment mettre beaucoup de temps. Il risque de vous décevoir. Je sais qu'il va se mettre en marche surtout pour l'opération coup de poing. Moi, je soutiens cette opération-là à 2000%. Je sais qu'il va se mettre aussi en marche pour les problèmes des transports parce que c'est aussi un grand problème. Je sais qu'il va... Il connaît les défis et il connaît même les priorités. Les priorités sont connues de tous. Et je ne pense pas qu'il est amnésique parce que lorsqu'il a présenté son programme, il a parlé de tout ça. On attend, on attend, on attend justement. Tout ce que nous nous savons. Surtout Kinshasa qui est considéré comme un... un miroir. Un miroir aujourd'hui s'est trouvé à cet état. C'est déplorable lorsqu'on parle aussi d'un gouverneur. À l'heure actuelle, moi, je lui donne beaucoup de chance. À l'heure actuelle, moi, je crois encore en lui. Et surtout qu'il n'a pas encore commencé à travailler. Inutile de lui apporter des critiques qui ne sont pas fondées. Permettons-lui de travailler. Tout ce que nous lui prions de faire, c'est de pouvoir lancer son gouvernement cette semaine. Et nous, nous allons les investir. Et je précise ici, comme certains le disent, que nous avions eu à arrêter la sortie de ces gouvernements à cause du fait... Les irrégularités, les violations... Certains ont spéculé du genre où nous attendons d'abord recevoir de l'argent par rapport à l'investiture, six mois de nos émoluments et qu'on sort. Vous êtes payé, moi, là. Je précise ici que les émoluments des députés ou les indemnités ou bien les frais d'installation ne sont pas des vols que nous sommes en train de faire. C'est nos droits. Si nous les réclamons, ce n'est pas un péché. Mais à l'heure actuelle... Mais Néamou, vous n'avez pas le dernier... À l'heure actuelle, je précise que ce n'est pas ça la cause du blocage ou la cause de la publication. Nous nous sommes prêts à venir travailler, investir ces gouvernements. Ce n'est pas aussi la crise de l'UDPS qui bloquerait la sortie de son gouvernement. L'Assemblée provinciale n'est pas l'UDPS. Même si je suis de l'UDPS, je sais que cette crise va passer parce que ce n'est pas une première. Mais l'Assemblée provinciale n'a pas de problème pour investir le gouvernement provincial. Elle attend d'ailleurs impatiemment quand est-ce que le gouvernement va sortir et si ça sort aujourd'hui et que le gouverneur nous écrivait, nous reviendrons en session extraordinaire pour l'investir. Donc, ceux-là qui sont en train de spéculer sur les 6 mois ou bien les 2 mois ou bien les 3 mois que les députés voudraient bien toucher, encore qu'il faut préciser que c'est un droit. Nous ne prenons pas ces droits-là, nous les mettons en avant-plan. Non, non. Nous voulons d'abord que le gouvernement soit installé et que les choses puissent commencer parce que les quinois n'attendent pas les olimaux. les quinois attendent les travails et nous sommes sûrs et certains que cette semaine l'affaire sera bouclée pour que les travails puissent commencer. Donc, on croire les indiscrétions de l'honorable Steve Moulumba à Congolo. Le gouvernement t'attendu de la ville province de Kinshasa la fumée blanche. On aura la fumée blanche peut-être aujourd'hui, ce mardi ou au mercredi. Parlons. Je précise que je ne suis pas allé à porter parole. Si ça rate aujourd'hui, ça ne sera pas... Je ne donne pas une parole d'évangile. Donc, je souhaite comme on venait de la prendre hier, qui s'est arrivé à sortir hier, mais malheureusement si ça a raté, peut-être aujourd'hui ou bien pourquoi pas demain. Mais le vœu le plus ardent, je vais m'adresser au gouverneur de la ville de Kinshasa et à son vice-gouverneur que je salue en passant. Le vœu le plus ardent de la population, c'est que vous puissiez publier votre gouvernement cette semaine et que les députés viennent en session extraordinaire pour vous investir parce que les Kinois ont besoin de voir l'autorité de l'État retourner sur le terrain parce qu'il faut préciser que cette autorité-là devient quasi nulle à cause du fait que la chaise est restée vide à ce moment-ci. Voilà, on va toucher le volet sécuritaire avant de mettre fin à ces magazines. Honorable Steve Molumba à Kongolo, vous avez appris tout comme tous les Congolais ce matin avec cette menace de l'espace aérien de la République démocratique du Congo au niveau du Nord-Kivu par le Rwanda de Paul Kagame. Du coup, le gouvernement congolais a saisi les instances régionales de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. comment trouvez-vous la démarche du gouvernement congolais face à cette menace du Rwanda de Paul Kagame ? Monsieur le journaliste, je vais tenter de répondre à cette question comme un homme d'église, s'il faut dire ça comme ça. Un homme d'église au sein du village ou... un homme d'église parce que je suis pasteur. Vous êtes aussi pasteur ? je vais essayer de répondre comme cela. Je pense que cette zone de turbulence... En fait, la situation a longtemps duré, mais cette zone de turbulence que le gouvernement est en train de traverser, le président de la République est en train de traverser, ça va s'arrêter bientôt. Et moi, je crois que ça va s'arrêter. Je crois que nous allons cesser bientôt de plernicher. Je crois que nous allons cesser bientôt de se défendre. Nous allons commencer aussi à attaquer. Je pense que la peur de la psychose dans les jours à venir va être transférée au camp de l'ennemi et je crois qu'il y aura bientôt là des jours où c'est les autres qui vont commencer à crier alerte à la communauté internationale. Nous avons beaucoup souffert. Notre vœu le plus ardent et surtout que le budget de l'armée a été déjà monté en hausse et je crois que dans les jours à venir, c'est plernichard qui, disons, tous ces jérémiades que nous sommes en train de pousser, même le ciel est en train d'écouter et surtout que nous sommes innocents. Le sang des Congolais a tellement beaucoup coulé. Dans les jours à venir, moi, je reste optimiste que c'est les autres qui vont commencer à crier à l'alerte. Les autres vont commencer à crier à l'OSOS et nous allons bientôt sécher nos larmes. Et je crois en cela. Je ne vais pas répondre comme un politicien. Nous allons sécher nos larmes. Nous avons beaucoup, beaucoup, nous lamentons beaucoup, c'est vrai. C'est la mode, vous le savez aussi. Nous lamentons beaucoup, c'est vrai et ce n'est pas aussi empêché de se lamenter mais je crois que bientôt les grands pays comme nous que nous sommes vont bientôt passer à l'attaque, vont bientôt passer à occuper une place de choix en termes de combat et non plus commencer à subir ce que nous sommes en train de subir. Et par là, je précise aussi que tous ceux qui sont des Congolais qui sont dans cette machination de voir le pays demain continuer à faire des armes qui sont des Congolais demain, sachez-le que vous allez payer les prix. Même si les armes n'arrivent pas à vous faire taire le ciel finira par vous faire taire dans les jours à l'heure. Est-ce que c'est stratégique ce système de forces armées, la défensive comme vous le savez pertinemment bien par rapport à l'attaque récurrente des ennemis ? Vous savez, s'il faut réfléchir par rapport au Congo, moi je dis que les Congos sont problèmes. Je vais d'abord me laisser parler des volets. Les premiers problèmes, bien les premiers volets, nous nous devons nous battre à construire l'État, nous devons nous battre à construire le patriotisme, nous devons nous battre à construire la nation. Et j'aime souvent répéter la parole que disait notre sphinx délimitée, Etienne Tisséke, l'idéreuse mémoire, qu'il faut que nous puissions cultiver l'esprit d'amour du Congo et l'amour du Congolais. Lorsque nous allons arriver à ce stade-là, il n'y a pas cette culture aujourd'hui. Jusqu'à là, on n'en faut pas encore beaucoup travailler sur cela et je pense qu'à ce niveau-là nous deviendrons une nation et nous deviendrons un seul corps. Le deuxième problème c'est que nous devons comprendre, des fois nous oublions, c'est là le problème du Congo, nous ne sommes unis par les sorts. Quand nous parlons du sort, c'est-à-dire nous ne sommes pas un peuple qui vivait déjà ensemble et qui a été constitué en nation. le Congo est, je crois, une portion de terre collée si vous voulez ça pour ça. J'ai eu la base de ce qu'il est presque toute l'ARDC. Vous vous retrouvez que vous êtes à Kinshasa mais celui qui est vers Aroa, par exemple, n'a rien à voir avec vous parce qu'il vit de la mouvance de l'Ukana. Celui qui est vers les hommes où il vit de l'ARC c'est l'Akri. Celui qui est vers Mufu, il vit l'influence de l'Angola. Donc, nous avons été collés pour faire une nation et du coup, plus nous n'allons pas construire cette nation-là, plus nous n'allons pas construire sur le patriotisme et l'amour du Congo et l'amour du Congolais, je crois que nous serons toujours menacés de part et d'autre. Aujourd'hui, on part de l'Est, demain ou après demain, ça pourra être vers l'Ouest et hier, c'était peut-être vers le Nord et je crois qu'au dénat de cet aspect guerre que nous avons aujourd'hui, de l'agression que nous avons aujourd'hui, nous devons aussi travailler sur l'État, sur le patriotisme et cela permettra à ce qu'un qui est ici puisse sentir vraiment ces mal-là de manière profonde quand il y a un mort vers demain ou bien il y a un mort vers par exemple Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait au niveau interne au niveau des autorités dans les sens de favoriser le patriotisme dans cette culture d'unité et tout qu'on sort J'invite les leaders à pouvoir travailler sur ça nos politiciens rarement sont de ceux-là qui arrivent à voir les choses sous cet aspect-là Je crois que si nous sommes unis par les sorts et que nous travaillons sur ces sorts-là et les leaders travaillent sur ces sorts pour permettre à ce que chacun puisse porter le corps ou bien le cœur d'un Congolais pour lui et pour l'autre je crois que l'ennemi ne pourra pas nous vaincre Pourquoi nous subissons tous ces éléments ici aujourd'hui ou bien tous ces tous ces mal ici aujourd'hui c'est parce que vous avez un Kivousien par exemple qui n'est pas d'accord avec un Boma Trassien alors que tous nous sommes des Congolais Voilà pourquoi les problèmes de Boma ne concernent pas celui qui est à Rwara par exemple les problèmes par exemple de Zongo ne concernent pas celui qui est à Sattania parce que nous n'avons pas encore travaillé sur l'homme Congolais à être Congolais à avoir l'amour de la patrie et à aimer aussi les Congolais son prochain et je crois que c'est à ce niveau-là que les problèmes beaucoup de problèmes qui pourront trouver des solutions tout ce que nous vivons aujourd'hui ne sont que des conséquences parce que sur la cause nous n'avons pas encore eu à travailler là-dessus nous dévoissons ce problème de l'infiltration interne aujourd'hui il y a un procès public sur l'initiative du ministre d'Etat ministre de Juste et Garde-Sceau Constant Moutamba 25 prévenus dont 5 sont représentés physiquement et Cornei Nanga qui est dans les territoires sur les sols Congolais les territoires qui échappent au contrôle du gouvernement central comment jugez-vous cette démarche ou ces procès tentés contre ces hommes qualifiés d'activité de terrorisme crime de guerre crime contre l'humanité comme je venais de dire tout à l'heure tout ça ne sont que des conséquences c'est vrai on peut condamner 25 personnes ils vont aller en prison ils consorts ça c'est bien beau mais la cause c'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure imaginez que Cornei Nanga puisse quitter librement aller vers l'est il a été intérimé l'état conquis et vous avez des gens qui marchent avec lui tous les jours c'est déjà un problème ça c'est le problème si le Congolais qui est sur cette partie de la République avait un esprit patriotique ils ne pouvaient pas le permettre de pouvoir se retrouver dans ces cas donc ça devait être la première des populations qui pouvaient l'intercepter les côtés pourquoi pas les ramener de ses côtés ici ça c'est aussi un problème imaginez que vous avez un Mouyombe aujourd'hui qui pourrait se sentir menacé à l'est il va vers le coin de Tchela là-bas il se fait aussi pourquoi pas une petite rébellion et tous ceux qui vont le soutenir ce sont des entre guillemets des gens de Tchela qui sont là parce qu'ils se diront que c'est un de notre et ça c'est ça le problème le problème nous le voyons de manière directe ou bien de manière présente parce que ce sont des conséquences si nos leaders je les invite même à chaque fois qu'ils prennent la parole de manière publique à chaque fois qu'ils sont en train de travailler ils doivent rechercher à travailler sur le Congo et sur l'épatriotisme je ne vais pas faire de l'orgueil par exemple moi qui vous parle je suis de mère je suis de père j'ai une femme de Bannino et de ce qui m'a donc du coup je me vois mal à l'aise de pouvoir aujourd'hui faire du mal à ceux qui sont dans les Bannino à ceux qui sont des Bannino et ceux qui sont de Tchela si par je peux dire par opportunité je me retrouve à avoir toutes ces casquettes là mais celui qui est 100% par exemple Mouyombe ou bien celui qui est 100% Moussoyel s'il arrivait à avoir ce même coeur là à aimer celui qui est du Bandundou et à aimer celui qui est du Kassaï je crois que le mal ne passera pas par une catégorie ou bien une tribu à chaque fois qu'il y a des rébellions souvent les gens rentrent vers leur terroir pour pouvoir faire cette rébellion là qui sont en train de les soutenir ceux qui sont de ces terroirs là parce qu'ils se disent qu'ils n'ont rien à voir avec ceux qui sont de l'autre côté et ça c'est important Et comment trouvez-vous la gestion actuelle de l'RDZ ? A l'heure actuelle je pense que nous sommes dans une période de transition le président de la république qui venait d'avoir son deuxième mandat c'est vrai que les gouvernements a traîné les pas ils ont subi ou bien suivi un séminaire nous voulons les voir à lèvres je ne vais pas parler comme quelqu'un de la majorité mais j'ai besoin de voir en tant qu'individu voir ces gouvernements travailler et j'invite même le président vous pensez que le programme sera respecté j'invite même le président de la république si jusqu'à la fin de l'année rien n'est fait qu'il n'hésite pas parce que c'est lui qui a l'air qui puisse foutre si jusqu'à la fin de l'année rien n'est fait qu'il n'hésite pas parce que vous avez des signes les indicateurs qui proposent c'est le dernier c'est le dernier mandat de notre président de la république nous ne voulons pas le voir échouer et nous ne voulons pas qu'il soit accompagné des gens qui vont vous déparer déjà construire quand vous ouvrez actuellement moi je ne parle pas de départ au contraire je parle de son second mandat et dernier mandat est-ce que c'est déjà je ne suis pas sous cette optique là mais je voudrais dire si le président de la république n'hésite pas à changer par hasard est en train de m'écouter qu'il n'hésite pas à foutre tout celui qui ne va pas travailler à la porte dès la fin de cette année ici parce que je crois qu'ils ont suivi un séminaire ils ont été investis on est là au mois de juillet nous voulons les voir à l'air on ne fait pas des détournements comme il a dit comme il a dit qu'ils seront évalués comme il a dit qu'ils seront évalués que ces gens-là soient sanctionnés s'ils ne travaillent pas est-ce qu'il y a une validation on ne investit je voudrais les rappeler avec le séminaire avec le gouverneur de province qui devrait passer par évaluation chose qui n'a jamais été faite que je finisse mon idée pardon de la même manière que je suis en train de supplier au président de la république de ne pas épargner les fainéants dans son gouvernement j'invite aussi les gouverneurs de la ville de Kinshasa qui va bientôt investir son gouvernement c'est lui qui ne va pas travailler avant que l'ensemble provincial puisse s'en occuper qu'il n'hésite pas à les foutre à la porte les congos ou la ville de Kinshasa attend beaucoup et il n'attend pas beaucoup dans les 6 mois dans les 9 mois il attend beaucoup chaque jour celui qui va être gouverneur ou celui qui va être ministre provincial doit savoir se réveiller chaque matin et dormir tard et pourquoi pas avoir des mots de tête pour la ville de Kinshasa parce que vous devez travailler vous devez travailler les temps courent très vite plus que même une flèche on est à la fin de ces magazines qu'est-ce que la population qui vous a suivi cette population de l'EMBA l'ensemble de la population congolaise que vous a suivi peut retenir ce qui a été dit à travers cette émission la population de Kinshasa tout ce que nous pouvons dire pour l'instant nous avons besoin d'aider nos autorités à bien travailler ne nous mettons pas seulement dans la casquette de pouvoir critiquer de pouvoir tout le temps passer dans les réseaux sociaux voir ce qui ne marche pas ouvrons l'œil ouvrons aussi des fois les bons œils c'est-à-dire voir aussi les côtés où ça va marcher interpellons aussi quand il le faut et donne aux autorités à travailler et comment en participant aussi aux petits efforts qu'ils auront à fournir moi je parle de ça parce que je suis tout le temps avec la population je me rends compte que nombreux parmi nous nous n'aidons pas les efforts qu'ils sont en train de donner chaque jour nos autorités en parlant de la salubrité en parlant de la mentalité en parlant même de nos façons de nous comporter sur la ville je venais là tout à l'heure j'ai connu un retard parce qu'il y a un monsieur qui a garé son véhicule juste devant une voie que tout le monde pouvait passer et je ne sais pas par quel magie il est allé il a laissé le véhicule et ce genre de comportement ne permettront jamais changement de mentalité vous avez des véhicules qui sont abandonnés sur la voie publique deux mois trois mois et vous voyez son propriétaire dormir tranquillement alors que ces véhicules là sont en train d'empêcher la circulation aidons nos autorités à travailler nous les exigeons mais aidons-les aussi à pouvoir travailler à la population de l'emba je les invite aujourd'hui les mardis je les invite jeudi à venir prendre part à un très grand match de football qui s'organise entre les policiers tous les commandants et tous ceux qui sont des commandants souciates seront là au terrain GD pour jouer avec une population qui est connue comme une population hostile et là on va démontrer qu'ils peuvent cohabiter ensemble les motocyclistes qu'on appelle les wewa et les policiers ils vont jouer ensemble les policiers ont prétendu qu'ils sont habitués à suivre les kuluna ce sont eux qui vont remporter ces matchs comptons sur eux et nous croyons qu'ils seront tous là et tous ceux qui habitent l'EMBA cette cohabitation harmonieuse on les appelle police de proximité nous allons les voir à l'oeuvre j'invite tous les l'EMBA à venir prendre part à ces matchs de football qui va réunir plus de ils m'ont promis qu'ils seront là plus de 1000 wewa avec l'air moto donc ça sera vraiment du show et j'invite aussi tous les notables de l'EMBA le 4 août nous avons une journée de réflexion et à part ça nous sommes avec eux nous allons faire beaucoup beaucoup d'activités le temps à la télé c'est vraiment beaucoup de choses à respecter on ne peut pas tout dire ici mais je crois que lorsqu'ils seront là nous allons les annoncer notre calendrier des activités que nous allons faire pendant les vacances parlementaires et au-delà de ça compter sur nous cette fois-ci pour cette législature quand nous allons rentrer nous allons donner les meilleurs de nous-mêmes pour que la population de Kinshasa puisse retrouver quelques lueurs d'espoir par rapport à la façon dont le gouvernement provincial va travailler et dans les édits que nous allons proposer voilà honorable Steve Moumba Congelo élu de la commune de Lemba je vous dis merci d'être disposé c'est moi qui vous remercie cher journaliste et c'est la première fois et je ne pense pas que ça sera la dernière voilà vous étiez nombreux mesdames, messieurs de partout à travers le monde à suivre ces magazines kiosques je vous dis merci de votre sympathique attention une émission réalisée par Bruno Nzinga qui se tente à tout là était de côté de la régie télévision Junior Cassanda à la radio Georges Libenguet Marité et Godot à la prise de vue Doudou Montiri Hamilton l'homme qui a ouvert ce bras pour embrasser cette population de la commune de Mongafoula assurer la production de cette émission je vous retrouve demain à votre émission rendez-vous des auditeurs et vous allez retrouver madame Gisèle Olive et Tocco à votre émission magazine kiosque portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne au revoir OK 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 Sous-titrage ST' 501